En vidéo suivante sur la nomenclature en chimie organique, on va s'intéresser à la famille des alcools. C'est la première famille que vous rencontrez en première S. Pourquoi s'intéresser à cette famille ? Nommer les molécules de cette famille n'est pas très compliqué, et en apprenant à nommer les molécules de cette famille, on pourra nommer les molécules de toutes les autres familles rencontrées au lycée, à part quelques exceptions près, en reproduisant les mêmes schémas. Alors déjà, on va nommer chacune des molécules en fonction du nombre d'atomes de carbone présents dans la chaîne principale, comme précisé dans la vidéo sur les alcanes. Donc si on a par exemple 3 atomes de carbone, on va avoir un propane quelque chose. Mais la différence avec les alcanes est qu'apparaît ici un groupement OH. Et ce groupement OH, c'est le groupe hydroxyle, qui est caractéristique des alcools. Donc en fait, chaque fonction, ou famille, va avoir un groupement, un groupe d'atomes caractéristiques. Ici, ce sera le groupe hydroxyle, donc un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène. Et cet atome d'oxygène lié à un atome de carbone. Donc le groupe caractéristique, c'est donc OH. Et donc, il faudra savoir que pour cette famille, la fonction de la famille, c'est les alcools. Donc si vous avez un composé à identifier. Et connaître le nom du groupe caractéristique, qui est le groupe hydroxyle. Donc un autre exemple, l'éthanol, ce serait CH3, CH2, OH. Et là, chaque atome de carbone fait à nouveau 4 liaisons, comme expliqué précédemment. Revenons sur notre ami le propanol. On se rend compte que ce OH qui est là, aurait pu aussi être placé en deuxième position. Car pour l'instant, il est en première position sur la chaîne carbone. On aurait pu le mettre aussi là. Je le sors volontairement de la chaîne principale. On voit bien sa position. On aurait pu aussi le condenser, je vais vous montrer cette écriture après. Donc là, le groupement hydroxyle est en position 2. Alors on a pu commencer à numéroter à gauche ou à droite, ça ne change rien. Il est en position 2, alors qu'ici il est en position 1. Si la position du groupe n'est pas la même, il devient assez logique que le nom de la molécule ne sera pas le même. Donc la première molécule, celle du haut, a son OH en position 1. Donc ce sera bien du prop-an, car on a 3 atomes de carbone. Vous avez vu que le E de propane a disparu. Et on le remplace par la terminaison all, car il s'agit d'un alcool. Et on ajoute la position d'alcool, car il se trouve en première position. En dessous, là, on a à nouveau du propane. Mais ce coup-ci, le haut achète en position 2, on précise que c'est du propane de all. Alors cette précision de la position du groupe caractéristique n'est nécessaire que s'il y a plusieurs possibilités. Si on revient sur l'éthanol, l'éthanol c'est CH3, CH2, OH. Que le OH soit sur ce carbone, il sera toujours en position 1. La position la plus petite possible. Donc ça c'est un point très très important. Il faut que le groupe mouvement caractéristique ait la position la plus petite possible. Donc on comptera de la droite vers la gauche, 1, 2, s'il est ici. Et s'il avait été là, on aurait compté 1, 2, de la gauche vers la droite. Donc à noter, comme expliqué dans la vidéo précédente, que le 2, qui est un chiffre, doit être séparé des lettres N et O par 2-. On avait fait la même chose en présentant les ramifications et la position des ramifications par rapport à la structure de la chaîne principale. Ah, deux autres exemples d'alcool. On voit là qu'on a deux alcools avec 4 carbones. Donc ce sont tous les deux des butanes. Quelque chose. À nouveau, le E disparaît pour laisser la place au hall. Mais on voit que dans ces deux cas, le OH ici est en position 1. Alors qu'ici, le OH est en position 2. Donc on a d'un côté ici, à gauche, du butane, un hall. Pour avoir à droite, du butane, 2 hall. À noter qu'il n'existe pas de butane 3 hall. Car ce qu'on pourrait appeler du butane 3 hall, reviendrait à mettre le OH ici. On enleve bien sûr un hydrogène là. Mais ça reviendrait aussi à numéroter la chaîne de la gauche vers la droite. Donc avoir à nouveau du butane, 2 hall. Donc on a du butane 1 hall ou du butane 2 hall. Donc après bien sûr, pour les alcools, on peut avoir des chaînes ramifiées. Donc là, ce qu'on a vu sur les alcanes fonctionne aussi. Donc prenant un exemple, et si on me donnait son nom. CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH, CH3. Alors ici, il faut préciser dans le nom qu'on va donner, les différentes ramifications. La fonction, donc on a une fonction alcool. Donc on sait que ce sera un alcool. On a une ramification ici. Et le problème qui se pose, c'est qu'il faut numéroter notre chaîne. Et en numérotant notre chaîne, on a deux possibilités. Soit de la gauche vers la droite. Donc l'enfant sort que la ramification est la position la plus faible possible. Soit de la droite vers la gauche. Et là, on fait en sorte que la fonction est la position la plus petite, la plus faible. Et donc, comme la fonction est davantage caractéristique que la ramification, on va faire en sorte que la fonction est la position la plus faible. Donc comme on a six atomes de carbone sur la chaîne principale, il s'agit d'hexane. On sait que c'est un alcool. Donc là, le OH est en position 2, c'est d'hexane, de Hull. Et devant, on a un groupement éthyl. Je vous rappelle le E d'éthyl qui disparaît. Le L et le H sont bien liés, c'est un seul mot. Et devant, on précise la position de groupement éthyl qui est en position 4. Donc c'est du 4, éthyl, hexane, de Hull. Voilà, pour la prochaine vidéo, on va s'intéresser de manière plus succincte à d'autres familles vues en première et terminales.